Je vais céder maintenant la parole à Dominique Dron, déléguée interministérielle au développement durable. En France, bien sûr. Non mais il fallait quand même le dire, excusez-moi. Il faut le dire, il faut le dire. Mesdames, Messieurs, bonjour. La francophonie s'est engagée en faveur du développement durable depuis déjà longtemps et je voudrais souligner, après le sommet de Ouagadougou de 2004, que six ans après, par exemple, elle a été un levier déterminant pour l'adoption de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organismes. Donc, merci. Merci de votre engagement. Merci de ce que vous allez continuer à faire et dont déjà les intervenants précédents ont illustré combien nous allions en avoir besoin. le commissariat au développement durable participe activement aux travaux de la francophonie, notamment sur les revues entre pairs, pour les stratégies nationales de développement durable. Et parmi les éléments des stratégies nationales de développement durable, il y a bien sûr cette question de l'économie verte. Pour la stratégie française, l'économie verte, c'est une économie verte, robuste et équitable. On est bien effectivement dans l'ensemble des volets, des dimensions du développement durable dès qu'on rentre dans ce qu'on appelle rapidement l'économie verte ou ce que la conférence de Rio a retenu comme étant économie verte dans le cadre du développement durable et de l'éradication de la pauvreté. Je dis souvent que le premier élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de développement durable, c'est un élément de réalisme, c'est-à-dire de faire la part des choses entre ce sur quoi l'humanité peut quelque chose et sur quoi elle ne peut rien. Et parmi les éléments sur lesquels l'humanité ne peut rien, il y a les règles de la physique, de la chimie et de la biologie. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'essayer peut-être, ainsi que le disait Sylvie, de dévirtualiser l'approche purement économique et de la rapprocher de ces éléments bien concrets que sont déjà la physique, la chimie et la biologie. C'est quand même toute une approche culturelle qui doit évoluer dans un grand nombre de pays et pour bon nombre de représentations du monde et c'est pourquoi, dans ces approches développement durable et y compris dans l'approche économie verte, on ne parle pas effectivement que de marché de technologie mais également de culture, puisque cette économie verte, c'est une économie décarbonée qui respecte les grands fonctionnements des écosystèmes, qui est sobre dans l'utilisation des ressources, qui essaie d'être résiliente, robuste face aux chocs, face aux évolutions très fortes qu'il faut réaliser, mais par conséquent, qui, juste, comme le disait Brice Lalonde tout à l'heure, essaie de remettre dans une boîte finie des modèles qu'on pouvait faire monter jusqu'au ciel jusqu'encore récemment et même en ce moment, quelquefois, on se demande. Bon, on est sur une problématique quand même qui est très simple, à force de dire que, enfin, on répète souvent qu'il faudrait deux planètes, trois planètes, quatre planètes, cinq planètes, on n'en a qu'une et la base, c'est ça. Alors, ça veut dire que, là aussi, en suivant un raisonnement complètement biologique, si l'on veut mettre beaucoup de développement dans un espace donné, qui est la planète, eh bien, c'est comme quand on veut produire ou que se développent beaucoup de vivants sur un espace donné. Pour que beaucoup de vivants, alors de végétaux, d'animaux, se développent sur un espace donné, eh bien, il faut que ces espèces vivantes aient chacune des modèles différents, qu'elles n'utilisent pas toutes la même niche écologique, parce que sinon, c'est sûr qu'il y en aura très peu qui auront place. Donc, quand on parle d'économie verte, on ne parle pas d'un modèle unique. On parle de la capacité, dans l'ensemble des régions du globe, à prendre en compte ces réalités physiques, chimiques, biologiques. Je crois que c'est un point très important à dire. Et si on essaie de les prendre en compte, on voit qu'effectivement, là aussi, Brice Lalonde a parlé des 3 sur 9 frontières, on voit qu'effectivement, il y a quelques soucis à se faire. Si je prends juste quelques éléments, les matières consommées, en tonnes tout simplement, les matières consommées par l'humanité sont passées de 9 à 60 milliards de tonnes en un siècle par an. Et c'est sûr que cette progression-là ne peut pas continuer à ce rythme. Je passe sur les questions énergétiques. Vous avez tous vu qu'il reste 40, 50, 60, 30, ça dépend de ce qu'on regarde, et encore à la consommation actuelle de réserves. Mais surtout, c'est que pour rester sur une trajectoire viable du point de vue climatique, eh bien, il faudrait laisser dans le sol les deux tiers des réserves carbonées qui existent. Ou alors, être capable de recycler complètement le carbone. Pour l'instant, on n'en est pas là. Même si, bien sûr, le stockage, le captage, la réutilisation du carbone, le captage et le stockage représentent un élément d'allègement, ce n'est quand même pas la panacée pour l'ensemble. Cette question d'épuisement, elle vaut pour aussi des matières comme les phosphates minéraux, qui servent beaucoup à l'agriculture, qui sont extraits et qui ne sont pas inépuisables. Elles valent, bien sûr, comme pour les ressources vivantes, pour les sols fertiles, pour l'eau douce, pour les ressources des océans, pour tous les fonctionnements de la biosphère, dont les forêts, dont nous dépendons tous, et que nous dépensons tous, même si nous pouvons en avoir, les uns et les autres, des perceptions différentes, à mesure que la vie se fait plus artificialisée, le cadre de vie se fait plus artificialisé, mais en définitive, nous en dépendons tous. Ce qui veut dire que, en fait, au-delà des estimations de coûts, de la non-maîtrise du règlement climatique ou de l'épuisement des ressources, etc., au-delà des questions des événements extrêmes ou de la montée des eaux, c'est bien, ce qui est en jeu aujourd'hui dans les discussions, c'est bien la capacité même de l'humanité à s'adapter à un scénario, à une évolution tendancielle, ça c'est sûr que non, mais à une évolution gouvernable qui est en question. Avec ces trois composantes, que sont la maintenance des écosystèmes, la lutte contre le changement climatique, bien sûr, la gestion durable des ressources, et le fonctionnement des sociétés et la viabilité des sociétés avec la diversité qu'elles ont justement demandent de s'adapter et de prendre compte de leur environnement propre. C'est là qu'on retrouve toute la question aussi qui a été évoquée tout à l'heure, qui est celle des indicateurs, comment est-ce qu'on suit cette progression de l'adaptation à nos nécessités de sobriété sur l'usage des ressources. C'est effectivement un point important pour la France, c'est un point important pour l'Union européenne. Nous avons fait, par exemple, nous avons beaucoup insisté dans le cadre des travaux au CDE, PNUE, sur la croissance verte et équitable, sur l'intégration dans des indicateurs forts de l'empreinte carbone, y compris la consommation, y compris, pas seulement, comme dans le protocole de Kyoto, le carbone qui est émis par les territoires, mais bien aussi le carbone qui résulte de la consommation de ces territoires, et également sur l'efficacité de l'économie en termes d'utilisation de matière. Alors, ça veut dire que, pour l'économie verte et équitable, de ce fait, ce que proposent l'Union européenne et ses Etats membres, c'est un engagement mondial, et une compréhension commune des différents éléments, justement, de cette économie verte, robuste, équitable, une feuille de route pour l'ONU, pour une économie verte, et une boîte à outils des meilleures pratiques en termes d'actions, instruments, études de cas, etc. Alors, ces meilleures pratiques, souvent, quand on parle de cela, chez, disons, les tenants des grands modèles qui disent tout, on voit un petit sourire condescendant, oui, bonne pratique. En fait, c'est là que réside l'ouverture du champ des possibles, et vous le savez bien, d'une part, parce qu'un modèle, c'est extrêmement simplificateur, et d'autre part, parce que les négociations internationales, c'est comme à l'école, c'est comme à la maison, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, ça ne marche pas. Et donc, c'est cette démonstration qu'on peut effectivement faire en pratique des évolutions importantes vers une économie verte équitable qui sont véritablement déterminantes. Un État prend les positions dont il pense que son territoire est capable de les assumer, est capable de les réaliser. Et c'est tout l'enjeu de ces échanges de bonnes pratiques, aussi, en plus, bien sûr, de l'émulation et de l'accélération des progrès. Alors, je voudrais, à ce sujet, dire deux mots des résultats qui ont suivi le grenelle de l'environnement en France, parce que vraiment, ça paraît, c'est très illustratif, de ce à quoi peut aboutir un processus innovant. Je voudrais donner, donc, rappeler ce que c'est un grenelle de l'environnement. En 2007, le président de la République s'est engagé à réaliser une grande concertation de la société, tous les acteurs confondus, mais y compris aussi les parlementaires, y compris l'État, pour déterminer, sur tous les sujets environnementaux, ce que pouvaient être des voies de sortie rapides, des voies d'amélioration rapides, des questions qui se posaient. Et ça aboutit, vous le savez, à 268 engagements, à deux lois très importantes, dont l'une a été votée, à l'unanimité, et à la deuxième loi, donc, qui doit se traduire, s'est traduit déjà, en 189 décrets. c'est énorme, mais c'est juste parce que c'est la totalité des sujets environnementaux et économie et environnement, dont, maintenant, on est à 80% qui sont soit publiés, soit au Conseil d'État, c'est-à-dire le travail administratif est terminé. On a, au-delà de ces questions de cadrage du droit, donc, qui permet, ce droit-là, qui permet de concrétiser la préférence pour l'économie verte dans tous les domaines, bien sûr, les lois fiscales, on a réellement ouvert le champ des possibles. Je vais vous donner juste un exemple. Il se trouve qu'en 2004, 2003-2004, je présidais la mission interministérielle sur les gaz à effet de serre et, par conséquent, la négociation du premier plan climat, enfin, du premier plan, du plan climat 2003-2004, et, entre la position entre ce qui a été dit à ce moment-là sur ce qui était possible de faire en matière d'efficacité énergétique sur les bâtiments, c'est-à-dire, en gros, pas grand-chose, et en 2007, après consultation des acteurs économiques, des collectivités, de tout le monde, donc, ce qui est sorti en termes de capacité à réduire les consommations énergétiques des bâtiments et à relancer, en fait, tout le secteur sur ce sujet-là, c'était le jour et la nuit, c'est-à-dire que, sur ce sujet, mais comme sur d'autres, comme sur les énergies renouvelables, comme sur l'agriculture durable, comme sur la gouvernance, ce qui apparaît quelquefois impossible dans des cercles restreints devient, s'avère, en fait, tout à fait possible et au-delà de ce qu'on pouvait imaginer quand on élargit le cercle. C'est un message extrêmement fort qui a été véritablement, véritablement démontré. Donc, c'est pour ça aussi que dans le cadre de Rio plus 20, la France et pas seulement, et ses partenaires, insistent tellement sur la nécessité d'intégrer la société civile, la société, j'ai jamais compris pourquoi on disait civile, d'ailleurs, dans les discussions, dans les négociations ainsi que l'a rappelé Brice Lalonde. Ça a donné des plans d'investissement sur efficacité énergétique des bâtiments, sur transport, sur énergie, sans commune mesure avec ce qui s'était fait avant. Ça a donné, un, une relance de la, un investissement en matière de recherche, c'est ce que disait Sylvie Fauche tout à l'heure, donc un tiers des investissements d'avenir sur les questions de développement durable. Ça a donné, sans entrer dans le détail, un ensemble aussi de mesures concernant l'implication des consommateurs dans ces sujets-là, c'est-à-dire à la fois des lois fiscales, donc de soutien fiscaux à des comportements, à des choix qui soient compatibles avec le respect de l'environnement et notamment la réduction des consommations énergétiques, l'instauration de bonus-malus sur un certain nombre de produits dont les voitures, en gros, vous touchez quelque chose si vous achetez une voiture qui émet moins de X grammes CO2 par kilomètre et c'est le contraire si elle émet plus de Y grammes de CO2 par kilomètre et ce X et Y descendent année par année, ce qui nous a permis de réduire très vite les émissions moyennes du parc neuf. aussi une expérience une première qui est très regardée qui est l'affichage environnemental sur les produits de grande consommation avec des critères multicritères, c'est-à-dire pas seulement CO2 énergie mais également consommation de ressources, pollution de l'eau, impact sur la biodiversité. C'est une opération qui pour l'instant est complètement volontaire dans laquelle il y a plus de 150 entreprises avec les consommateurs de protection de l'environnement et l'État bien sûr qui se sont intégrés. Ça concerne la maintenance des services écosystémiques, ça concerne la gouvernance et l'extension dans plusieurs registres, dans la plupart des registres de l'action publique de la gouvernance dite à 5, c'est-à-dire avec les ONG avec les salariés, les entreprises, les collectivités et l'État. Ça veut dire aussi la mise en avant d'une feuille de route sur 18 filières considérées comme stratégiques pour l'économie verte avec un plan métier dont ça c'est pour rebondir sur ce que disait Sylvie Faucheux, avec un plan métier pour accompagner l'évolution des compétences et susciter les évolutions correspondantes. Donc ces marges de manœuvre-là, il est vraiment important de pouvoir les démontrer pour pouvoir les porter. Alors ces installations-là, comme ça a été dit aussi précédemment, pour certains pays, il faut renouveler des installations existantes qui ne sont pas assez performantes. Pour d'autres, c'est le moment justement d'entrer d'emblée dans cette économie verte qui prend soin à la fois des questions environnementales et des questions sociales. La question aussi, bien sûr, c'est celle des financements de cette évolution. Alors j'ai dit, d'une part, il y a les questions fiscales qui permettent d'orienter un certain nombre de choix. d'autre part, au niveau national comme au niveau européen ou international, c'est la question des financements innovants, c'est la question de l'orientation, des instruments d'orientation des investissements financiers du court terme vers le moyen terme et le long terme, puisque aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que même lorsque l'on a une efficacité économique, ainsi que le disait Sylvain, lorsqu'on a une efficacité économique qui est démontrable, c'est-à-dire, oui, c'est rentable d'investir dans telle et telle chose, même sur le plan purement PIB, si je puis dire, eh bien, un certain nombre d'acteurs financiers, parce que les horizons de temps sont, disons, un peu plus lointains que ce à quoi les poussent aujourd'hui leurs critères de fonctionnement et de jugement, eh bien, se disent, j'y vais, j'y vais pas, c'est un peu compliqué. Donc, on a aussi à trouver les instruments de réorientation des investissements vers des objectifs qui sont plus moyen terme, long terme. Ceci doit aller avec la... bien sûr, avec les trois sujets phares pour nous donc de Rio plus 20, donc l'association de la société civile au sens large dans l'ensemble, dans la définition pratique des politiques d'économie verte et, bien sûr, dans l'organisation mondiale de l'environnement qui est la proposition institutionnelle à laquelle nous tenons énormément. Bien sûr, l'adoption, ça a été dit, du paquet de textes consommation et production durable et l'insertion dans la feuille de route pour une économie verte d'un schéma à la fois de développement des capacités et de... d'adaptation des moyens de financement. Je vous remercie. Merci. Applaudissements ...